Alors du coup, notre prochain orateur s'appelle Pascal et il va nous parler du virage écologique sans perdre des clients et sans greenwashing. Donc c'est un titre très long mais très intéressant puisque c'est vrai que c'est des sujets qui reviennent à la mode ces derniers temps. Donc voilà, il va nous parler de ça pendant 15 minutes et s'il vous plaît, un petit tonnerre d'applaudissements pour lui. Merci. Merci, merci. Donc bonjour. Je suis Pascal Mourier, je suis directeur de l'agence web SWAT basée à Annecy. Et chez SWAT, on se pose cette question depuis un petit moment qui est du coup, comment prendre le virage écologique en tant qu'agence WordPress, mais bon, sans perdre de clients et sans greenwashing surtout. Et on n'est pas les seuls à se la poser. Je suis là juste pour témoigner notre chemin, les chemins qu'on parcourt. Et loin de moi, toute doctrine ou jugement moral sur celui qui fait ou ne fait pas. Donc comme vous le savez, ou enfin je l'espère, on est face quand même à des crises environnementales. Il y a des enjeux climatiques, il y a la chute de la biodiversité, il y a l'épuisement des ressources non renouvelables. Bon, je vous dresse le topo très rapidement. Et tous les secteurs d'activité sont concernés par leur impact. Et je vais parler un peu plus particulièrement du numérique. Je ne sais pas si vous le savez, mais le numérique a un poids certain dans ses enjeux, différents enjeux. Et à titre d'exemple, le numérique pèse 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre mondial. C'est l'équivalent de la version civile, pour vous donner un ordre de grandeur. Pour être dans les enjeux climat 2050, on doit émettre par personne 2 tonnes d'émissions carbone. Rien que le numérique pèse un quart de ce forfait qu'on appelle le forfait soutenable. Et si on prend en compte tous les impacts environnementaux, pas forcément que le carbone, mais tout, le numérique, c'est l'équivalent d'un septième continent. Et ça peut paraître peu par rapport à d'autres secteurs d'activité, sauf qu'on entend parler de transition digitale pour toutes les entreprises. Le numérique prend de plus en plus de passe. Et c'est un secteur en énorme croissance. Et aujourd'hui, rien n'est fait pour calmer un petit peu, c'est pas forcément sa croissance, mais moins les impacts liés à cette croissance, à ces usages du numérique. Et donc les impacts concernent toute le phase de cycle de vie, l'extraction, la fabrication, l'utilisation et la fin de vie. Et il y a un enjeu énorme, notamment sur la gestion de fin de vie des équipements numériques. Et au-delà des impacts environnementaux, il y a bien sûr des impacts sociaux, sociétaux. Voilà, je vous dresse rapidement un tableau. Tous les minerais rares sont exploités énormément en zone de guerre en Afrique. Il y a l'exploitation des ouvriers dans les zones de production des équipements. Bref, le tableau peut être vraiment très, très noir si on se laisse le temps. Mais après, bon, bien sûr, il y a des bénéfices associés à ça. Mais là, je ne suis pas là pour faire non plus un exposé. Et en termes de sources d'impact du numérique, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais moi, au départ, on me parlait de, oui, treat email, n'imprime pas t'email, fais attention au navigateur que tu utilises. Finalement, le numérique, ce n'est pas forcément ça qui va limiter ses impacts. Si on veut vraiment avoir un impact sur, agir sur ses impacts liés au numérique, c'est plutôt, les impacts sont associés à la fabrication des équipements utilisateurs, donc les équipements qu'on utilise. Et après, derrière, ce qui a vraiment un impact, c'est la consommation des équipements, donc le temps qu'on y passe dessus, ce qu'on fait dessus. Et après, derrière, la consommation du réseau et la consommation des data centers. On parle beaucoup de data centers écologiques, etc. Il y a infomaniacs. C'est important de faire appel à des bons fournisseurs, mais ce n'est pas les data centers, ce n'est pas la bête noire du numérique. Donc, face à ce constat, on s'était dit qu'il était temps de se réveiller. Et quand je dis on, quand je dis nous, c'est, je parle déjà du groupe Gardeners, parce que SWAT fait partie d'un groupe, donc qui est composé d'une agence Gardeners, qui est une agence communication 360, qui est composée d'une autre agence de développement web, d'applications web, qui est Genesie, et il y a SWAT, l'agence web SWAT, de 5 personnes. Donc, rapidement, chez SWAT, notre métier, c'est qu'on fait de la création et du référencement de sites Internet, et plus particulièrement de sites WordPress et PrestaShop. Ne me tapez pas, on fait un peu de PrestaShop, oui, bon, c'est vrai. Et on fait ça pour les TPE, PME de notre bassin de travail, donc Annecy et les Savoies. Mais on travaille également en sous-trépense pour d'autres agences. Donc, on a une typologie de projet, plutôt avec un très bon rapport qualité-prix, mais on n'est pas sur des projets très haut de gamme, on n'est pas sur des projets aussi entrée de gamme, mais c'est pour vous donner un petit peu, c'est important d'avoir ça en tête pour la suite. Et en tout, le groupe, nous sommes 50 collaborateurs, le groupe existe depuis plus de 30 ans, mais SWAT depuis 5 ans, et chez SWAT, on n'est pas 50, mais on est 5, à temps plein, après Modulo, le stagiaire, etc. Et on a un terrain quand même propice aux engagements environnementaux. On a des dirigeants qui ont une bonne dynamique RSE, qui font attention au bien-être au travail, nous avons des collaborateurs qui viennent à vélo, on fait du tri sélectif, il y a une démarche zéro plastique. Bref, c'est génial, on est là, c'est bien, quoi. On a tout réuni pour faire une belle transition écologique et bien y aller, quoi. Et comme tout le monde, en 2020, bam, on s'est pris le Covid, voilà, pas besoin de revenir là-dessus. Mais comme tout le monde, dans cette période, on a pensé, on a réfléchi au monde d'après. Voilà, super, pas mal de crise. Et donc, on a lancé trois projets qui ont été fondateurs dans notre réflexion. Et c'est trois projets qu'on a menés avec l'université Sauvard-Mont-Blanc. Tout d'abord, on a fait le bilan carbone du groupe. On a vu qu'on n'était pas si mauvais, qu'on était très corrects, que si on voulait, on pouvait acheter notre neutralité pour 1 500 euros. Donc, c'est plutôt pas mal, on aurait pu faire comme EasyJet, voilà, compagnie, zéro carbone, en rachetant notre... On a fait un projet de refond de site web low-tech, donc de basse consommation. Donc, on a pris un site qu'on avait déjà fait, qu'on a voulu refaire en appliquant les bonnes démarches d'éco-conception. Et on s'est posé une question, on a fait une étude prospective, on a posé des questions. Cette question-là en dessous, il y a des étudiants, c'est quel avenir, finalement, pour une agence comme nous, dans un monde en contraction énergétique ? Bon, la question était un peu compliquée pour les étudiants, mais néanmoins, ça nous a permis, finalement, de comprendre ça. C'est qu'on se dirige vers un monde où on aura de moins en moins de moyens pour résoudre de plus en plus de problèmes. Et concrètement, on s'est dit, en fait, on ne voudrait pas être les premiers à avoir plus de problèmes que de moyens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, du coup, est-ce qu'on fait l'autruche, on se ferme les yeux, on reste comme on est aujourd'hui, ou est-ce qu'on essaie d'entreprendre quelque chose et on y va ? Au petit passage, c'est une citation de Jean-Marc Jancovici, qui est à l'initiative du Shift Project, et tous les travaux qu'ils ont pu mener, je ne sais pas si vous connaissez le plan de transformation de l'économie française, mais ça nous a vraiment énormément nourris pour avoir cette réflexion et cette réflexion. Je ne vais pas dire maturité parce que c'est un peu prétentieux, mais cette réflexion. Donc, c'est difficile de se lancer à 50. Donc, on a finalement décidé de se lancer avec SWAT. On a dit, hop, on y va, on plonge dedans, on y va dans ce que j'appelle aujourd'hui une transition écologique. Et donc, on a pour objectif, on a s'est donné pour objectif de mettre en place déjà, nous, en interne, des bonnes pratiques, des pratiques éco-responsables. Donc, au poste de travail, de mettre en place des bonnes pratiques. Ce qu'on voyait, les attentes qu'on avait derrière ça, ce n'est pas simplement faire de la philanthropie, c'est aussi, c'est anticiper et maîtriser un certain nombre de risques. Les risques d'approvisionnement de services, notamment de l'hébergement, les risques d'évolution des coûts, des risques d'évolution législative, etc. Et on avait un deuxième objectif qui était, tant qu'à faire, on œuvre dans ce sens-là. Est-ce qu'on n'a pas aussi une carte à jouer dans l'évolution de notre offre commerciale ? Et donc, on s'est dit, on va essayer de développer une offre de sites éco-responsables, mais toujours en préservant la cible client. On ne pouvait pas se permettre d'investir en marketing pour aller chercher une autre cible client. Donc, on reste sur cette cible TPE-PME et d'agence de communication. Et le bénéfice attendu derrière, c'était quand même d'opérer une petite diversification de la clientèle et aussi pérenniser notre activité. Essayer de faire en sorte que, cocher des cases pour être au moins dans le cœur ou être vraiment dans les attentes d'un marché plus en attente en recherche de prestataires qui ont des engagements environnementaux. Donc, on s'est mis à évoluer. Donc, on a adopté des gestes digital detox, entre guillemets. On a adopté des gestes de sobriété numérique. On s'est mis à allonger la durée de vie de nos équipements. On s'est mis à éteindre nos boxes, relais Wi-Fi, etc. en interne. On a essayé de limiter l'usage du streaming, de faire en sorte de limiter l'usage du streaming pour nos clients aussi, en fonction de la conception de nos sites web. Voilà. On a adopté certaines pratiques. Ça, c'est issu de livres. Voilà, c'est un peu les pratiques en termes de hiérarchie d'impact qu'on peut mettre en place pour œuvrer pour la sobriété numérique. Et parallèlement à ça, on s'est dit, on s'est informé sur les bonnes pratiques pour créer et concevoir des sites éco-responsales. Et on en a sorti, nous, 4, vraiment 4 piliers. Donc, il y a un très bon livre de Frédéric Bordage que vous pouvez certainement connaître si vous vous intéressez un peu au milieu. Mais voilà, nous, on a interprété. Les 4 bonnes pratiques, c'est déjà, c'est former nos équipes. Dès qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, qu'il soit stagiaire, alternant, etc. On le forme à ça. C'est informer et former, c'est aussi nos clients qui sont intéressés par cette démarche-là, qui ont envie d'avancer. Et deuxièmement, quand on conçoit un site, c'est aussi se limiter, rester à l'essentiel. Donc, se limiter sur des fonctionnalités qui sont utiles, utilisables et utilisées. Donc, enfin, quand on passe en phase de réalisation du webdesign ou du développement, c'est appliquer des bonnes pratiques pour optimiser déjà en phase de conception, en phase de réalisation, l'impact futur du site web. Et enfin, chose très importante, c'est la maîtrise des contenus. Ce qui fait l'impact carbone et environnemental d'un site, c'est aussi son poids, c'est normalement son poids, au-delà de son optimisation du code. Et le troisième sujet sur lequel on a travaillé, c'est l'obtention d'un label, le label numérique responsable. Donc, fin 2021, on s'est lancé là-dedans et on a identifié ce label et on a bien flashé dessus. On s'est dit, on démarre en fait il y a trois jours de formation. C'est génial, ça nous permet d'avoir une formation globale sur le numérique responsable, d'avoir un bon démarrage. Et ensuite, ça nous pose un cadre, un référentiel pour s'auto-évaluer, s'auto-auditer, comprendre ce qu'on fait bien, ce qu'on ne fait pas bien et prendre des engagements pour justement engager une démarche d'amélioration continue et limiter au fur et à mesure du temps notre impact lié à nos usages numériques. Et enfin, tous ces engagements-là sont soumis à un comité d'experts pour être validés ou non et pour obtenir ou non le label numérique responsable. Donc, toutes ces démarches, tout ce qu'on a mis en œuvre, ça nous a fait réfléchir et ça nous a fait finalement adopter un peu une nouvelle mission. C'est-à-dire, OK, donc on est une agence web, on crée en référence des sites web, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de le présenter de manière un peu plus aussi vertueuse ? Et donc, on s'est dit, en fait, le numérique responsable, c'est aussi faire des sites plus light, des sites qui se cherchent plus vite, des sites aussi où on navigue mieux, des sites qui se référencent mieux. Donc, en fait, on a fait simplement un petit pas de côté dans la présentation de notre entreprise et on reformule notre mission comme on n'est plus là comme entre guillemets des bourrins du SWAT pour faire un site vite et bien et qui va dans votre stratégie de croissance, mais on est là aussi, on pourrait, tiens, nous mettons en place des démarches du numérique responsable au service de votre efficacité web au quotidien pour nos clients. Si je le traduis ou si je le dis de manière différente, c'est quand un client vient nous voir et nous dit « Oui, bon, je veux sur ma page web un slider, une vidéo, ma carte Google Maps et le formuleur de contact. » On lui dit « Attendez, peut-être l'essentiel, ce n'est pas ça quand on arrive en page d'accueil, c'est distiller l'information petit à petit, mettre les cartes dans les pages contact ou les formules dans la page contact, etc. » C'est se concentrer sur l'essentiel au bon moment. C'est cultiver du bon sens. Ce n'est pas parce que tout le monde fait un blog ou on a l'impression que tout le monde fait un blog, que tout le monde communique sur LinkedIn, les réseaux sociaux, etc., que vous devez le faire. Vous n'avez pas forcément le temps alloué à ça. Restons sur le bon sens et adoptons des actions qui ont de l'intérêt pour votre stratégie de développement et en fonction des ressources que vous avez à disposition. Ça vient aussi à questionner nos usages. De ce travail de réflexion, d'action et d'accompagnement de nos clients, on a parcouru un chemin, on est toujours en train de le parcourir. Notre travail n'est pas arrêté, on avance toujours. Mais on a quand même eu, si on regarde un peu derrière, on a quand même des résultats intéressants. C'est qu'on a toujours été quand même assez conservateurs sur le matériel, faire attention, etc. Tous nos équipements, si on les prend en réunis, on a une durée de vie moyenne de plus de 6 ans. C'est quand même très honorable pour les équipements informatiques. On a migré, on n'a pas attendu d'être labellisés pour ça, mais on a commencé à migrer vers des partenaires qui nous semblaient plus green. Donc on a quitté Google, OVH, pour partir chez Infomaniac. On est passé sur un fournisseur d'électricité verte. Concrètement, ça nous a permis de remettre en question notre infrastructure serveur et logiciel et on a gagné 50% des coûts. On est, depuis novembre, la première agence web en France à obtenir le label numérique responsable. Donc ça, pour nous, c'était une grande fierté et ça nous a apporté un petit peu de notoriété, des petits articles médias par-ci, par-là. Ça nous a permis d'être légitimes sur LinkedIn pour aborder aussi des sujets numériques responsables. Et on a eu une belle reconnaissance de notre réseau. Donc super, très content. Très content. Mais si on regarde la réalité du marché, maintenant, elle est un peu tout autre. C'est que c'est une démarche qui nous a pris énormément de temps en 2021 et hyper enthousiasmant. Mais du coup, ça nous a désorientés. Voilà, notre focus est un peu écarté, on s'est un peu écarté du côté commercial. Ça, ça n'a pas loupé. Creux commercial sur le deuxième semestre 2021. Un petit creux qui s'est prolongé en 2022. Donc faire gaffe, on n'a pas été on met dans le rouge mais belle alerte quand même. Et puis on est face, on parle de notre démarche sur nos clients mais on reste à des clients qui sont face à leurs préférences. Donc on a, j'ai trois cas à ne pas vous présenter. C'est qu'on a un client qui nous contacte qui est une collectivité qui oeuvre pour la transition écologique de son territoire. Génial, on coche toutes les cases. Et finalement, elle a préféré partir vers un autre prestataire un peu lambda parce qu'elle avait des préférences sur le CMS. Bon, ok, super. Bon, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Une autre, à contrario, sinon, une autre entreprise avec des fortes valeurs environnementales. C'est un club de yoga, voilà, donc très envie d'y aller mais pas de budget. Pas de budget. Bon, c'est bien, on veut bien vous accompagner là-dessus mais on ne peut pas non plus faire don de notre corps à la science. Et donc, on est dans une situation et puis, on est dans cette situation-là aujourd'hui et on est là, en fait, pour poursuivre dans cette démarche, on a un besoin, je l'ai formulé comme ça, mais de s'acheter des références. C'est-à-dire qu'on a envie d'avancer dans la création de sites égoresponsables mais là, ça passe d'un point de vue commercial parce qu'on a envie d'y aller et on propose des rabais. Donc là, on a une entreprise pour laquelle on a vendu un site égoresponsable. En plus, ça s'y prête bien parce que c'est un centre d'élevage donc lié à la nature, etc. Eux, ils voulaient simplement un site web, pas trop cher. Donc on leur dit, écoutez, on vous fait un site web pas trop cher mais dans ces cas-là, on applique une démarche d'éco-responsabilité. Ils ont dit, banco, nous, ça ne va. Donc, c'est un peu, voilà où on en est aujourd'hui et finalement, quand je reprends la question du départ, du coup, en tant qu'agence web, c'est comment prendre le virage écologique sans perdre ses clients et sans greenwashing, je témoigne de notre parcours chez Swap mais je n'ai pas de réponse toute faite à la droite. La seule réponse toute faite que je pourrais vous dire, c'est en fait, c'est qu'une question d'équilibre et qu'il y a d'autres chemins qui sont possibles. Nous, on a fait ce chemin-là avec soi tel que je vous l'ai présenté. Bon, on a failli être déséquilibré mais on se rattrape bien, on se rattrape bien mais il y a d'autres agences qui le font. Donc là, on ne voit pas très bien mais c'est l'agence greenweb en haut, l'agence 148. Donc, les agences, les quatre agences du haut sont des agences vraiment pures WordPress qui ont cette démarche-là de différentes manières. Pas forcément un label numérique responsable mais mettent en avant d'autres labels. Et puis après, il y a carrément d'autres acteurs qui s'affranchissent de WordPress comme Scopica ou d'autres qui développent leur propre CMS et leur propre solution. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je suis à votre écoute si vous avez des questions. Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions ? Du coup, moi j'ai une question, c'est que vous continuez à utiliser WordPress qui est quand même un CMS donc assez lourd. Il n'y a pas des solutions qui existent pour réduire le poids de WordPress si on n'utilise pas forcément toutes les fonctionnalités ou autres pour au final continuer à utiliser le CMS avec l'impact du plus léger possible ? Oui, c'est une vraie question le CMS. Tu as raison. si l'opportunité se présente d'un client qui a envie de s'engager dans cette démarche-là et qui n'a pas la contrainte de devoir administrer de manière régulière son site web clairement, on lui proposera un site sans CMS from scratch. Là, du coup, l'occasion ne s'est pas encore présentée mais c'est vraiment l'envie ce qu'on poussera en priorité. Mais en effet, le premier choix à se poser quand on qualifie une attente c'est est-ce que vous avez besoin d'administrer ou pas votre contenu et le choix du CMS est complètement raisonnable. Mais nous, en tant qu'agence, par rapport à notre configuration-là, on ne peut pas faire un gros pas de côté et aller tester les autres CMS comme Kirby, comme même Translucide, qu'il y avait le logo Translucide. Ça serait trop compliqué pour nous, Agence 2.5. Et c'est pour ça que je dis que tout est une question d'équilibre. C'est que, voilà, nous, on a trouvé le nôtre, on essaie de trouver le nôtre mais en effet, pour être vraiment puriste, il faudrait ne pas utiliser de CMS. OK. Une minute. On aurait des outils pour tester, on va dire, l'impact écologique du site Internet ? Alors, il y a plein d'outils. Alors, je n'ai pas voulu faire une présentation pure, technique, etc. Mais oui, il y a l'Ecoindex, il y a le website carbone calculator, il y en a plein. Il y en a vraiment pas mal. Si tu veux, après, je t'en partagerai. Merci. Bonjour, une petite question très basique. Combien est-ce qu'on gagne en faisant ces sites web low cost, etc. dont vous parliez ? Est-ce que ça vaut la peine ? Alors, c'est une bonne question que j'ai essayé de... Je n'ai pas réussi à mettre en perspective comme je voulais clairement. si... Ce n'est pas avec ça avec des sites low tech que vous avez sauvé la planète. C'est... Et même pour une entreprise, si une entreprise a... Bon. Donc, du coup, pour répondre à votre question, combien on gagne ? Ça va dépendre du trafic, surtout du site web, du volume du trafic, etc. Tout dépend de l'existant. Si vous n'aviez pas de site et que vous faites un site, qu'il soit low tech ou pas, vous allez forcément impacter plus. Voilà. Mais ça va dépendre de l'existant. Donc, il y aurait un comparatif à faire avant-après. Et clairement, si vous faites un... Moi, comme je visualise, un site éco-responsable, ça va dans une démarche plus profonde de l'entreprise qui a déjà entrepris d'autres choses avant. Et le site internet, c'est simplement pour... pour que son aspect marketing, ce que ses clients et voies de l'extérieur soient alignés avec ses réelles convictions, convictions profondes. Donc, c'est... Je ne peux pas vous dire si c'est 30, 40, 60 %, ça dépend de l'existant. Et je suis clairement conscient qu'on ne sauvera pas la planète avec des sites low tech. Merci. Tu parlais en tout début de présentation que dans l'agence ou en tout cas dans le groupe, vous faisiez aussi du marketing. Oui. Donc, du SEO. Oui. Est-ce que tu es déjà tombé sur des cas où tu avais des clients qui, par rapport à leur secteur et par rapport à leur activité, avaient des besoins de stratégie SEO hyper fournie, hyper vaste, avec des volumes de contenu hyper fort, etc., du local, etc. Comment tu arrives à combiner des cas clients comme ça qui génèrent des besoins en contenu et en SEO fort ? Comment tu arrives à combiner ça avec ce dont tu parlais dans ta présentation, faire juste ce qu'il faut, en fait ? On n'a pas eu le cas. Donc, je suis désolé de répondre un peu, mais on n'a pas eu le cas. Et puis, je pense que ce n'est pas notre typologie de clientèle. D'accord. On ne fait pas du marketing, on fait plutôt du référencement. On est plutôt une agence de référencement pour aider les petites boîtes à mettre le pied à l'étrier là-dessus. On n'est pas là pour aider déjà des marques implantées à aller encore plus loin. On n'est pas esquimaux pour faire les comparatifs. Et du coup, est-ce que tu penses que la démarche dans laquelle vous êtes aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous limite à progresser vers des clients comme ça ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette démarche-là qui nous limite. On a d'autres choses limitantes, mais ce n'est pas ça. Tu as dit un petit peu plus tôt que tu pouvais racheter ta neutralité carbone. Oui. Je suis bien curieux de savoir à quoi ça correspond. Est-ce que tu veux dire que les grosses boîtes qui sont neutres en carbone, elles ont fait un gros chèque quelque part et que du coup, elles se dédouanent un peu ? Oui, c'est ça. C'est sur le marché carbone. C'est sur le marché carbone. Tu peux racheter, faire un chèque pour aller planter des arbres. Il faudrait bien droit à tout aligner, tout de pain. Et puis, tu achètes ta neutralité. C'est ce que fait EasyJet. D'accord. Ce n'est pas eux qui lancent des initiatives d'aller planter des arbres. Après, c'est externalisé. Je ne connais pas dans le détail, mais je pense que c'est externalisé auprès d'associations ou d'entreprises qui... Ils ne réduisent pas et leur consommation et la compense. La compense. Ça, c'est la compensation carbone. OK. C'est pour ça que Google, en ce moment, c'est marqué qu'ils sont neutres en carbone depuis 2007. C'est compensé. C'est qu'ils ont compensé... Et ce que fait très bien Infomaniac, par contre, c'est que vous allez sur la page infomaniac slash écologie, je crois, ils disent direct, ils disent nous polluons. Nous polluons. Voilà comment nous polluons. Mais voilà ce que nous faisons pour limiter. Et donc, la démarche d'Infomaniac, si vous voyez, elle est hyper bien. Je préfère cette approche, effectivement. Moi, c'est clair. Oui, mais en plus, ils couvrent, ils expliquent tout ce qu'ils font. Ils compensent à 200% Infomaniac. En plus de ça, ils mettent en place une prolongation de la durée de vie de leur équipement serveur. De 7 ans, ils passent à 15 ans. Voilà, ils mettent en place une dynamique auprès de leurs collaborateurs pour le déplacement à vélo. Bref, c'est vraiment... C'est vraiment global, quoi. D'accord. Merci. Oui. Du coup, une question, je ferai un petit parallèle vu qu'il s'agit d'une démarche de responsabilité sociale, quelque part, avec l'accessibilité où, du coup, depuis 15 ans, 20 ans, sur l'accessibilité, il a fallu trouver, en fait, des carottes pour que les clients l'achètent, quelque part, parce qu'on voulait en faire. Les carottes, il y en a eu plusieurs. En premier lieu, finalement, le SEO, parce qu'un site accessible est aussi accessible par les moteurs de recherche. Ensuite, derrière, il y a la peur du gendarme pour les pays qui ont mis en place des législations. Et puis, voilà, il y a eu plein de carottes comme ça, un petit peu. Sur la sobriété numérique, moi, la carotte principale que je vois, un site qui est sobre, globalement, il va se charger vite. Est-ce que tu en aurais d'autres à suggérer en termes de discours ? Ça se rapproche vachement du RGA, du WPCAG. Donc, il y a la loi Rhin qui a été votée au Sénat en novembre, en France, je parle. Il y a des... Voilà, la législation est en train d'arriver, donc ça arrive. Je ne vois pas... En effet, il y a la carotte de la performance de chargement, donc du coût du SEO déduit. Et moi, la loi ici, une carotte complémentaire que je dirais, c'est simplifiez-vous la vie aussi. C'est que, en tout cas, pour ma cible de TPE-PME, c'est souvent, on est face aux dirigeants, il ne peut pas sous-traiter la gestion du site, etc. C'est simplifiez-vous la vie, faites que, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un site web qui ressemble à un serpent de Noël, il va falloir administrer, etc. Et ce que j'aimerais bien, l'idéal que j'aimerais, c'est vendre des sites low-tech sans CMS, pour revenir à ce que tu dis, mais par contre, ayez confiance, nous, on est là pour vous accompagner sur la durée, pour dès que vous avez un changement de contenu à faire, on est là. Sauf qu'on a un marché où, vous savez, il y a à boire et à manger en termes de prestataires, il y a beaucoup de clients qui sont déçus de leurs prestataires et il y a un réel problème de confiance. C'est dur que quelqu'un qui ne nous connaisse pas, soit, ou une autre agence, de se dire, voilà, ok, je te donne ma confiance pour partir sur 3 à 5 ans, par partir sur 3 à 5 ans avec toi. C'est pour ça qu'ils veulent tous beaucoup du CMS propriétaire, du site administrable pour être tranquille si jamais le prestataire fait défaut. Merci beaucoup Pascal. C'est une réponse à une question qui est presque à une conférence à elle toute seule. Donc je suppose qu'il y ait d'autres questions, n'hésitez surtout pas à aller le voir. Donc on quitte Pascal pour un autre Pascal. Et donc on remercie et on remercie chaleureusement. Merci. Sous-titrage ST' 501